Musique de générique De visiter l'île d'Alaïs pour trouver le peuple des Alassiens, enfin leur village On n'avait pas visité ce côté-là, je n'avais pas vu ça à l'épisode précédent Ok, des ruines, c'est peut-être un ancien village d'Alassiens C'est un arbre minuscule, ce sont les ruines d'une ancienne ville Oui, ça doit être ça, ça doit être l'ancienne ville où vivaient les Alassiens et les Myrum en paix C'est un trou profond, plutôt une fissure en fait, causée par une sorte d'activité sismique Ma foi, ça doit faire au moins 50 mètres de profondeur La fissure s'élargit vers une énorme grotte juste en dessous, dont le fond est rempli d'eau Oui, on a ramassé une corde, il me semble Et on va plutôt l'accrocher à l'arbre Et on va essayer de descendre dans le trou Bon, ça m'étonnerait que le village des Alassiens ne se trouve pas ici Mais on va quand même aller voir ce qu'il y a Il y a peut-être quelque chose d'intéressant à récupérer Ah bah oui, c'était bien ça, c'est bien ce que je pensais C'est l'ancienne ville des Alassiens et de Myrum Ok, on va descendre Je aurait cru qu'April allait nous faire un petit commentaire, mais en fait non Ce sont les restes d'une structure en pierre qui est probablement arrivée là en tombant dans la crevasse Il y a un morceau dans les éboulis qui ressemble à un boulon ou à une clé Il est intact Une clé en pierre, je me demande si c'est pas la... Oui, je pense que c'est la clé qui va dans les statues Vous voyez la statue qu'on a vue près du village du crabe qui est coincé dans sa carapace Il y avait un orifice pour une clé ou quelque chose dans le genre La moitié inférieure de la statue représente une créature aux grandes oreilles qui écoute avec attention La moitié supérieure de la statue représente une créature avec une grande gueule qui pousse un cri Oui, c'est la même statue qu'on a vue de l'autre côté C'est un trou triangulaire, comme un trou de serrure C'est une créature avec une grande bouche C'est un trou triangulaire, comme un trou de serrure On va récupérer notre clé parce qu'apparemment on doit pas utiliser ça maintenant J'arrive pas à bouger quoi que ce soit Après il reprend la clé chaque fois Donc on va essayer d'aller dans la jungle Ah oui, c'est la flûte Pour appeler Crow J'espère qu'il est dans le coin Parce que c'est vrai, on l'avait un peu abandonné ce pauvre petit Crow Ah, il nous a retrouvés vite, on l'a appelé Heureusement, il était pas loin April, tu es vivante, tu es là, tu es... trempée Où étais-tu ? Je croyais que tu t'étais noyée, j'étais si triste Oh, petit Crow Et les poulettes sur cette île sont toutes si bégueules Impossible de les embrasser si tu n'es pas déjà installée avec ton nid et ton propre territoire Oh, il est toujours si mignon ce Crow, je l'adore Ravie de voir que tu n'as rien perdu de ton bagout Crow Tu peux pas savoir combien le gazouiller des oiseaux peut être limité C'est des éparcilles et des me voilà par là toute la satanée journée Ça fait des jours que j'ai pas eu de véritables conversations Eh bien, on lui a manqué à ce petit Crow Eh bien, tu es en train de rattraper le temps perdu On sait jamais quand tu vas partir à nouveau sans prévenir J'ai eu une petite aventure sous-marine Tiens, je savais pas que les êtres humains avaient des branchies On n'en a pas, mais je crois que j'en ai Tout du moins, je peux respirer sous l'eau maintenant Cool ! Bien sûr, c'est pas aussi bien que de pouvoir voler, mais c'est pas mal Eh, ça veut dire que t'es une sirène ? Pas vraiment, j'ai pas de queue Mettre pas des jambes, c'est beaucoup mieux Qu'as-tu fait après qu'on soit séparés ? Eh bien, ça m'a pris du temps, mais j'ai trouvé une terre Passait-il juste à gaucher avec quelques arbres Mais lorsque je suis revenu pour te le dire, tu avais disparu Je pensais que tu t'es mort de faim ou de soif Ou que tu t'étais noyé ou quelque chose de genre J'ai donc décidé de chercher la terre ferme pour ne pas connaître le même sort C'est alors que j'ai trouvé cet endroit C'est joli, non ? Et le top, c'est qu'il n'y a pas de chasseurs Il y a juste une bande de gros crabes dans l'est de l'île et un volcan Je vais me promener un peu, Crow Et moi, je vais rester ici et lisser mes plumes Merci beaucoup Oui, surtout, voilà, ne t'envoie pas, on a besoin de toi Que peux-tu me dire au sujet de l'île, Crow ? Uniquement ce que j'ai pu voir depuis là-haut Il y a un volcan, éteint, je pense Et beaucoup de jungle Et aussi quelques jolies plages J'aimerais explorer la jungle, mais j'ai peur de me perdre T'as des idées ? Eh bien, je pourrais rester dans les airs et te suivre à la trace Et ainsi t'orienter si... si jamais tu te perds C'est un super plein, Crow Allons-y ! Voilà, merci beaucoup, Crow On va donc pouvoir explorer le reste de l'île Puisqu'évidemment, ici, aux abords de l'île, on n'avait pas beaucoup d'endroits où aller Alors, on a la plage, je crois que c'est de là qu'on vient Oui, à moins qu'il y ait une autre plage On va donc aller au volcan Qui n'a pas l'air si éteint que ça, Crow Le grondement est plus intense ici Et le sol tremble considérablement C'est un véritable séisme On dirait que ça vient de la montagne volcanique En fait, elle semble inerte Mais elle est prête à se réveiller Ou d'entrer en éruption ou quelque chose comme ça Génial ! Après avoir survécu à un naufrage Avoir été kidnappé par les poissons Et après à respirer sous l'eau Je vais bientôt mourir dans une éruption volcanique Quelle ironie ! Ne t'inquiète pas, April Tu vas t'en sortir On va vite visiter le volcan Bon, vu que l'endroit a l'air d'être assez... Ah tiens, je n'avais pas vu ça Que l'endroit a l'air d'être assez petit On ne doit pas avoir grand chose à faire dans le coin C'est un petit diaphragme De la taille d'un oeil Avec un cristal à l'intérieur Comme une lentille On dirait que ça ressemble à un télescope Je ne vois rien d'intéressant Quel symbole étrange Ah là c'est... Euh oui justement On a récupéré la clé C'est une statue dans les ruines d'une ville Euh oui, je vois c'est laquelle C'est une statue sur une falaise qui surplombe la mer Euh oui, 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 ok Attendez, il faut que je prenne une feuille Que je prenne un bic Parce qu'elle est même symbole sur la statue Et il vaut mieux que je note à quoi corresponde chaque symbole Parce que sinon Je vais avoir beaucoup de mal pour l'énigme Et zut, je ne vois rien pour écrire C'est super Alors après le tumulé C'est une statue sur une falaise qui surplombe la mer Voilà, ça c'est la statue de la falaise Euh, donc on tourne Je ne vois rien d'intéressant Donc ça on va pas le noter Je ne vois rien d'intéressant Euh, ça non plus Je ne vois rien d'intéressant Donc ça non plus, ok C'est une statue sous un arbre immense Voilà, je note tout Parce que sinon je pense que je vais avoir du mal Euh, à résoudre l'énigme Au moins que je le fasse au paix Et là je pense que j'en aurais pris un bon moment Je ne vois rien d'intéressant Autant tout noter et pouvoir résoudre l'énigme Quelqu'un me regarde ? Non, c'est mon oeil La lentille s'est transformée en miroir Du coup, est-ce que c'est à noter ce truc-là ? Bon, je vais toujours le noter, on verra bien Là on dirait une sorte de pagode Voilà, excusez-moi, je parle pas beaucoup Mais vu que je note tout Je ne vois rien d'intéressant Ok, celui-là, on a le note pas non plus C'est une statue dans les ruines d'une ville Alors, la sorte de flèche, c'est dans les ruines Donc ça doit être celle qu'on a vue avant d'arriver ici Et où il y avait le trou dans lequel on est descendu C'est une statue sur une falaise qui surplombe la mer Euh, je pense qu'on a fait le tour Je ne vois rien d'intéressant Euh, oui, ok Par contre, sur lequel je dois le régler Je pense que... Ah zut, on peut pas retourner en arrière Il va falloir que je refasse tout Le tour Je voulais le mettre sur le truc de la falaise Voilà, je vérifie, ça c'était la falaise On va le mettre sur la falaise et on verra bien Euh, donc ça, ça va nous aider Pour l'énigme des statues C'est un arbre géant Il doit avoir au moins 100 mètres de haut Et qu'est-ce qu'il y a dans la couronne ? On dirait une construction humaine Euh, oui, tu veux bien y aller, April, s'il te plaît C'est un arbre géant Il y a un grand objet dans la couronne de l'arbre Ah, voilà, ici Quoique là, on retourne vers la jungle Euh, peut-être... Oui, là, euh, l'arbre est apparu sur la carte Ah, je me souviens, les brindilles Des brindilles et des bouts de bois Des brindilles et des bouts de bois Euh, est-ce qu'on a quelque chose à récupérer ? Des brindilles et des bouts de bois Oui, on a compris, April Euh, oui Celui-là aussi, on avait quelque chose Oui, j'ai même noté le symbole ici C'était une sorte de, euh, de S Bon, ce serait bien qu'on ait quelque chose à faire Ah, il m'a fait peur Chut ! Qui est là ? Ah, le brindilles qui parle La ferme Je sais qu'il y a quelqu'un, je vous ai entendu Et en plus, t'es même pas polie Non, mais... Elle est partie Non, elle est toujours dans les parages La ferme, la ferme, la ferme Eh, on vous entend, hein Si vous sortez pas, je vais m'asseoir et attendre Vous finirez bien par vous montrer Mais surtout que tu vas t'asseoir sur une des brindilles Une éclipse solaire Oh, mon Dieu ! J'aime pas cet endroit, je l'aime pas du tout Je peux même pas m'asseoir sans en écraser les habitants Au secours, un mastodonte Qu'est-ce que vous êtes ? À quoi ça ressemble ? Euh, à une brindille qui parle ? Nous sommes les Grincheux Et vous êtes un danger public avec votre grand corps disgracieux et vos jambes pataudes Vous portez bien votre nom, hein ? C'est quoi un Grincheux ? Un pauvre type condamné à une vie de misère Une vie de mal de dos et de corvée monotone à l'ombre d'un arbre-mer Le bonheur, quoi ? Vous ne pouvez pas savoir Alors comme ça, vous êtes des Grincheux ? C'est ça Moi c'est Wick Lui c'est Willow Et cet imbécile là-bas, c'est Woody Et ça, c'est notre arbre-mer C'est quoi un arbre-mer ? Comment c'est quoi ? Un arbre-mer, c'est un arbre-mer C'est pas compliqué C'est notre mer et c'est un arbre C'est un arbre-mer C'est logique Qu'est-ce que vous faites, les Grincheux ? Comment ça, ce qu'on fait ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Ben, les peuples du monde font toujours quelque chose Les bandits creusent des galeries dans le sol Les Maérou m'ont tué le claque-mâchoire Et recouvrent leur maison de Tanyenne Vous faites certainement quelque chose Hé, c'est pas facile d'être une brindille Moi je vous le dis On a mal au dos, aux membres On craint le feu, l'eau On s'ennuie depuis trois siècles Et puis un jour, il faut qu'on nous plante Et qu'on fonde une famille En somme, vous avez aucune activité digne de ce nom ? Mademoiselle Je suis malheureux, grognon Et j'ai la migraine Qu'est-ce que vous me voulez ? Ils parlent vraiment bien leur nom Où vivent les Alassiens ? Les Alassiens ? Ceux qui ont des ailes ? Dans le volcan Il y a là une vieille cité Je pense qu'ils squattent Dans le volcan Ok Comment je dois faire pour aller dans le volcan ? C'est pas dangereux à peine C'est impossible La route a été détruite il y a quelques siècles Et quand des marchands viennent Les Alassiens vont à leur rencontre Personne ne va plus là-bas Qu'est-ce que c'est que ce grondement continu ? Vous ne savez pas mademoiselle Ce qu'on doit endurer toute la nuit Toute la journée Ce bruit est infernal Tout a commencé quand Quaman Le géant tranquille C'est comme ça qu'on l'appelait A été bailli par les Orlowall De son poste de pêche idéal Vers un lieu éloigné de la forêt Oh ! Je sature Revenons un peu en arrière Pour connaître les détails Qui est Quaman, le géant tranquille ? C'est l'humain le plus effrayant que je connaisse Il est aussi haut qu'une montagne Et des arbres entiers lui servent de cure-temps Mais il est calme et assez gentil Pour un humain Il vivait près du village des Orlowall Et passé ses journées à pêcher, frire et manger du poisson Et à regarder l'océan rêvant de femmes faciles Et tout ce qui s'ensuit Qu'est-ce qui s'est passé pour que le géant tranquille soit banni ? Les Orlowall ont pris peur Quand il a marché accidentellement sur un de leurs enfants Il n'y avait rien de grave Mais ils l'ont banni Et lui ont dit de s'enfoncer loin dans la forêt Qui sont les Orlowall ? Des créatures qui ressemblent à des crabes Et qui vivent près de la mer Ils sont gentils Un peu revêche Et on a du mal à comprendre ce qu'ils disent la plupart du temps Où est Quaman en ce moment ? Quelque part dans la forêt à l'est d'ici On ne sait pas exactement Il est parti là-bas pour s'éloigner le plus possible des Orlowall Tout ça a quel rapport avec le grondement ? J'y viens Si vous me laissez placer un mot Je voulais juste vous poser des questions, c'est tout Bref Quaman est du genre cafardeux Il prend tout à cœur Ça l'a abattu Et... Il est allé se coucher Pauvre Quaman Qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Il dort toujours C'est ça le problème Mais il a été banni par les Orlowall il y a combien de temps ? À la dernière pleine lune Il y a environ trente couchers de soleil Il dort depuis un mois Il était déprimé Qu'est-ce que vous voulez mademoiselle ? Une fois j'étais si cassé que j'ai dormi pendant huit ans Et laissez-moi vous dire que ça a été les huit années les plus heureuses de ma vie Je vois toujours pas le rapport avec le grondement Mais il ronfle après Vous voyez cette statue là-bas ? Oui Qu'est-ce qu'elle a ? Quand les Dolmaris vivaient sur cette île il y a des millénaires Ils ont élevé ces statues partout dans l'île pour pouvoir parler les uns avec les autres Vous plaisantez ? C'est comme des téléphones alors Des télé-quoi ? Je ne sais pas ce que c'est Ces statues sont toutes connectées par magie Quand vous parlez dans l'une Votre voix s'envole dans l'air jusqu'à une autre statue Mais je comprends toujours pas Vous voyez la grosse tête là-bas près de la montagne ? Oui C'est celle qu'ils utilisaient pour parler à tout le monde sur l'île Pour prévenir les gens de l'approche d'un orage Ou pour dire la prière du soir Elle est aussi reliée aux statues Et Quaman dort juste à côté de l'oreille d'une statue Ah j'y suis, la résonance Il ronfle et les basses retransmises par le haut-parleur L'espèce de tête résonne dans toute l'île Mais vous pouvez pas le réveiller ? On ne sait pas où il est ! Et on n'a pas très envie d'explorer cette forêt Il y a le feu, l'eau et les singes Ils adorent jouer avec les brindilles On les déteste Mais vous pouvez pas parler dans le télé... La statue, pour le réveiller ? Il y a quatre difficultés Premièrement, chaque statue porte un symbole Une marque d'identification Mais on ne sait laquelle est la sienne Deuxièmement, la plupart des statues sont au mauvais état C'est-à-dire ? Certaines statues ne peuvent parler qu'à des statues particulières Certaines ne peuvent pas parler D'autres ne peuvent pas entendre C'est très difficile d'avoir une connexion Pour propager la voix vers l'endroit de notre choix Troisièmement Il faut une clé pour utiliser les statues On l'a pas On ne sait pas où elle est Et quatrièmement On est des grincheux, mademoiselle On ne connait pas grand-chose à la magie Ou aux appareils magiques Et... et... Vous préférez rochonner Et quoi ? Et... On n'est pas très intelligent, d'accord ? Voilà On n'est pas très intelligent Et quand vous regardez Woody là-bas Qui mène d'après les critères dégrincheux et stupide C'est plutôt effrayant Désolée d'avoir posé la question Ok, donc notre but ça va être de réveiller le géant Sinon on ne va pas pouvoir avancer plus dans l'île J'ai trouvé cette espèce... J'avais pas déjà lu ça Apparemment non J'ai trouvé cette espèce de crabe sur la plage Et il avait l'air de souffrir Comme si on l'étranglait doucement Ou un truc du genre C'était vraiment triste Mais j'ai rien pu faire Cette chose est trop grosse Et trop dure pour moi J'ai besoin d'aide De quelqu'un qui serait grand et costaud Ou je peux trouver une personne comme ça sur l'île Et bien Quaman Donc ça va être une des raisons de réveiller Quaman Et également pour qu'il arrête de ronfler Et qu'il arrête de faire trembler l'île Ce serait déjà bien aussi Samedi vers midi J'ai trouvé pourquoi l'île n'arrête pas de gronder C'est pas une éruption volcanique imminente Comme je le craignais Mais plutôt le ronflement d'un homme très très grand Transmis par une sorte de téléphone Vers un grand tout-parleur au milieu de l'île Avec tous ces ronflements Personne n'arrive à faire son travail Et ce n'est pas génial Alors on doit... Non, je dois réveiller ce gars Quaman D'une façon ou d'une autre La clé du problème C'est de trouver ce téléphone dispersé sur l'île La clé on l'a Je crois qu'on a trouvé tous les téléphones On va dire, toutes les statues Donc celui-ci c'était le S La statue arbre Sous l'arbre immense Donc dans la jungle On va essayer de régler ce machin Celle-ci Donc je suppose qu'il y aura un S à mettre C'est une créature avec de grandes oreilles Donc là je suppose qu'il faudra mettre un S Pour qu'il entende J'espère que c'est la bonne logique Voilà Ah mais on peut la tourner Ok Ok on va essayer de trouver le sort de S Non, ce n'est pas ça Voilà, le S Donc normalement la statue en temps Maintenant vers où est-ce qu'on va envoyer ? On a le choix entre la falaise Et les ruines Non, les ruines Non, je dirais la falaise Bon, on va tenter On verra bien Alors je revirifie mon symbole Oui, la falaise C'était ce truc-là Donc on récupère la clé Si je ne me suis pas trompée Normalement j'ai bien noté les symboles Et si c'est bien vers la falaise Parce qu'il faut envoyer notre joie on va dire C'est bon On va essayer de parler Allo ? Yes ! Ça n'a pas l'air de marcher Et enfin ça n'a pas l'air de marcher Si quand même J'ai bien envoyé vers la falaise Donc ça c'est bon Maintenant on retourne sur la plage On va essayer de régler Celle de la ruine Je crois que j'ai une idée Celle de la ruine Elle doit envoyer vers la jungle Normalement Ou c'est la falaise Qui doit envoyer vers la jungle Ou j'ai un d'autre là Oui d'accord On met la clé d'abord En tout cas ici L'oreille On va mettre le symbole de la falaise Bon j'espère que c'est bien ça Et que je ne fais pas n'importe quoi Ah zut attendez Excusez moi Il y a mon chat qui veut rentrer Je vais lui ouvrir Et je reviens tout de suite Alors voilà Donc j'ai été ouvrir à mon chat En plus il était trempé Il n'y a plus Donc qu'est-ce que j'avais dit Avant de m'absenter Ah oui ici Pour l'oreille J'avais dit la falaise Il me semble Et donc Pour le La parole Je pense que c'est vers Les Vers la jungle Donc La falaise C'est un trou triangulaire Comme un trou de serrure Ah voilà C'est ce symbole là La falaise De ce que j'avais noté au volcan Voilà Et pour au-dessus J'avais dit Les sortes Où il y a l'arbre Et les crincheux Donc c'est dans la jungle Enfin L'arbre imant C'est un sorte de S Bon j'espère que c'est bien ça J'espère En tout cas J'espère qu'il n'y avait rien à faire au volcan A part Je veux dire A part noter la signification des symboles Parce qu'au volcan J'ai aucune idée de ce qu'on doit y faire S'il y a quelque chose à faire Évidemment C'est un trou triangulaire Comme un trou de serrure J'espère que je suis dans la bonne logique Je me souviens que la première fois Que j'avais fait le jeu J'étais beaucoup plus jeune Et j'avais pas trop compris les migmes En fait J'avais galéré pendant un moment Bon j'espère qu'ici J'avais pas trop galéré Et que Et que je suis sur la bonne voie Je ne sais pas vous Mais j'ai pas encore vu de S Est-ce que je me serais trompée ? C'était quoi ce symbole là ? Soi-même Oui c'était le miroir Et ça renvoyait sur soi-même Bon on va tourner Moi je dirais que c'est un S Vers la jungle Mais j'ai pas l'air de trouver le symbole Et donc Il reste donc Soit vers les ruines Ce qui n'est pas logique Oui envoyé vers les ruines Leur connait aux ruines C'est un peu le même que le symbole C'est un peu le même que le symbole miroir Donc si je ne trouve pas le S Je vais mettre le symbole miroir On verra bien Et si ce n'est pas le symbole miroir Je mettrai La flèche qui représente les ruines Oui parce qu'on voit que les Que les statues ont été cassées Donc il y a certains symboles qui sont manquants Apparemment ici il manque le symbole de la De l'arbre Enfin de la zone des grincheux Bah effectivement il manque le symbole De l'arbre des grincheux J'ai du mal L'arbre mère Donc du coup je vais mettre ce symbole là De ce que j'ai noté au volcan C'était une sorte de miroir Donc ça renvoie le truc sur soi-même Et donc si ce n'est pas ça Je dirais que c'est les ruines Sinon je ne le vois pas Les autres symboles ne représentent Rien d'intéressant de ce qu'on a vu De ce qu'on a vu au volcan Donc il nous reste la falaise Voilà la falaise ici La grosse statue Pour la falaise je pense Oui Oui on doit faire une sorte de boucle à mon avis Entre les trois statues Donc si on continue la logique Où est la clé ? Et zut j'ai oublié la clé Si on continue la logique Que j'ai pris de faire une sorte de boucle Je dirais qu'il faut attendre de la jungle Et qu'il faut envoyer donc vers l'héroïne Bon j'espère que c'est bien ça Sinon je pense que c'est vraiment une sorte de boucle Qu'il faut faire entre les statues Si c'est pas ça c'est que je me suis trompée dans la boucle Et donc on essaiera autre chose Voilà on va y retourner J'aurais pu éviter d'oublier la clé Ça aurait été pas mal Et quand on aura fini cette énigme là On s'arrêtera là pour l'épisode Parce que je pense qu'on a bien dépassé les 30 minutes Mais bon comme j'ai commencé l'énigme Autant la terminer Au pire si c'est trop long Je ferai une avance rapide ou quelque chose Dans le genre Voilà donc J'ai déjà oublié ce que j'avais dit Euh oui donc Ici on envoie vers l'héroïne Et bien ça l'héroïne c'était Une sorte de flèche Oui c'est la flèche là Donc quand on parlera Notre voie ira vers l'héroïne Et si j'ai bien réglé Mais j'ai un doute pour la statue de la rouine J'ai l'impression que je l'ai mal réglé Parce que moi je renveillais vers la jungle Dans la statue de la rouine Euh et donc Oui la jungle j'avais réglé Oui la jungle j'avais réglé vers la falaise Si je ne me trompe pas Donc ici on doit entendre Le symbole de la falaise Il faut mettre le symbole de la falaise Pour qu'on puisse entendre Ah non le symbole de la jungle Qu'est-ce que je raconte ? Ouh là là je n'ai pas une perte de mon... Oui parce que La jungle j'ai réglé la statue Pour qu'on parle Euh ça envoie la voix jusqu'à la falaise Donc il faut le symbole de la jungle ici Pour qu'on puisse entendre Ce qu'on dira Donc le symbole de la... De la jungle c'était quoi encore ? Euh oui oui c'est le S Le S qu'il n'y avait pas sur la statue de la rouine Euh oui on récupère la clé je pense Ok on ne peut pas parler à cette statue là Il me semble qu'il n'y avait seulement sur... Euh sur celle de la jungle On va vite y retourner On va essayer Et si ce n'est pas ça Tant pis j'arrêterai quand même l'épisode Parce que ça devient un peu long Et on retentera au prochain épisode Bon j'espère que je ne me suis pas plantée J'ai bien compris la logique Sinon on va en avoir pour un moment Sur cette énigme Allez April Allo ? Ah J'espère que c'est bien ça Oula J'espère que je n'ai pas mis le volcan en éruption Ah on dirait que c'est... Audrey j'ai réussi ça On voit sur toute l'île Allo ? Allo ? Allo ? Réveille-toi 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 Oui j'ai réussi Réveille-toi Parce que j'avais vraiment un doute pour la statue de la ruine Humm Oula 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 Qui est-ce là ? Ah oui euh... Ah bah ça va le dialogue ne s'est pas lancé Donc je vais pouvoir arrêter l'épisode là Parce que sinon le dialogue sera fait sûrement très long Donc au prochain épisode on va parler Aquaman J'espère que l'épisode vous a plu et on se retrouve bientôt Bye bye ! Réveille-toi 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 ? Réveille-toi Réveille-toi Sous-titrage FR ?